bonsoir à tous depuis le lycée je voulais faire de la technologie fait quelque chose qui me plaît et en même temps qui est différent mon but était de m'imposer et de transmettre ma passion j'ai donc choisi d'évoluer dans un lieu dominé par les hommes la technologie précisément le codage lorsque j'ai débuté il n'était pas évident pour moi de trouver des repères et des mentors féminin en particulier afin de m'aider à évoluer c'est dû au très faible nombre de femmes dans la technologie ces problèmes n'étaient pas seulement rencontrés par moi ces problèmes n'étaient pas seulement rencontrés par moi mais aussi par 30% des femmes dans ce domaine je suis Nadia Traoré le père web et vous mettez que ce livre du gg cloud à vision j'ai l'honneur d'ailleurs de faire cette conversation sur l'égalité des sexes dans le domaine de la technologie et de vous aider à comprendre combien il est important de poser un regard sur ce problème afin d'inciter les jeunes filles à profiter et à s'épanouir dans la technologie aujourd'hui j'accueille avec moi Samira Ali elle est woman technicus lead ACRA ingénieure d'études et de développement chez Elweave une jeune entreprise innovante située à Nantes ils sont spécialisés dans la fabrication des capteurs pour les véhicules sous-marins on a Raïssa Bannero aussi appelée moment de Lucie elle est directrice Simplon Côte d'Ivoire cofondatrice de BNA Dev Studio qui est une jeune entreprise spécialisée dans le domaine des solutions informatiques elle a été aussi lauréate du prix RFI App Challenge 2017 d'une application de l'alphabetisation des jeunes filles enfin notre troisième speaker c'est Poshio Magherit Women Techniques Lead Bamako fondatrice de Moussodev une organisation à but non lucratif œuvrant pour l'autonomisation des femmes à travers les nouvelles technologies et de l'entrepreneuriat au Mali bonsoir je vais suivre merci que vous m'entendez et oui on vous entend ok bonsoir c'est Samira Samira comment tu vas un peu nerveuse je t'ai déjà dit c'est la première fois que je vais parler en français en public ça va être une galère elle m'avait dit ça elle me disait donc qu'elle va faire du fond anglais donc elle va essayer de parler en français mais quand ça va pas elle va insérer des mots anglais des autres Magherit comment tu vas aujourd'hui on va parler en fond anglais d'accord il n'y a pas de souci a guerre t'entend pas du coup allo allo est-ce que vous m'entendez oui mon frère oui ah d'accord donc je disais que j'espère dans un avenir proche aussi parler en public en anglais comme Samira est en train de le faire en français actuellement d'accord il n'y a pas de problème ok donc moi la question que j'aimerais vous poser déjà au priori c'est comment qu'est-ce que ça fait d'être une woman tech une femme de l'informatique de la technologie je peux je peux parler allez-y allez-y d'accord du coup moi c'est bon en gros Raïssa donc moi moi là moi j'estime j'estime pour moi que je me sens assez privilégiée sincèrement je me sens assez privilégiée en fait d'être une woman tech parce que on le sait actuellement la technologie et les femmes on le dit il n'y a pas trop de femmes en fait dans le domaine de la techno donc du coup lorsque tu as une femme dans le domaine de la technologie c'est vrai que voilà tu rencontres pas mal de difficultés mais moi j'estime que ces difficultés là en fait sont des opportunités que tu peux saisir et moi c'est ce que j'ai réussi à faire je saisis en fait les difficultés les préjugés surtout que les gens avaient en fait si une femme dans le domaine de la technologie et ce sont ces préjugés là en fait que j'ai transformé en force que j'ai transformé en entreprise donc moi je me dis voilà je suis tellement fière je suis privilégiée actuellement d'accord maguerie tous samira qui va te parler d'abord je peux prendre le comment dire ok pour moi c'est important de de voir que c'est vrai que les femmes sont ne sont pas nombreux dans les dans certains domaines spécialement en technologie ou ingénierie mais on doit voir aussi que il y a des 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 hommes aussi qui sont qui ne sont pas nombreux dans d'autres domaines domaines comme en hospital hospitalité hospitalité et quelque chose comme ça mais pour les femmes en ingénierie par exemple pour moi ce n'était pas trop c'est par chance que j'ai toujours a été en compagnie des des personnes qui me soutiennent et ça c'est important parce que si tu ne trouves pas si 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 tu n'as pas d'esprit très c'est fier très fort si 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 tu n'as pas d'esprit très très fort c'est très difficile de réussir dans cette ce domaine donc pour moi c'est c'est pas ce n'est pas la ce n'est pas que les femmes ou ou cette certain sexe ou les femmes ou les hommes sont favorisées c'est favoriser dans dans le domaine de de technologie il n'y a pas je perds mes mots il n'y a pas de can i speak english je ne sais pas comment on dit en français mais there is no real difference ah désolé je suis un peu confond il n'y a pas de problème parce que je vais vous débrouiller avec déjà tu as ton effort ok et du coup moi je vais passer directement à ma première question parce que Samira il répondait déjà c'était quel est le constat que vous faites à l'inspection des sexes dans le domaine de la technologie pour moi ok même s'il y a de nombreux domaines qui considèrent les qui ont été considérés comme c'est purement masculin c'est pas pour les femmes et quelque chose comme ça il est temps que nous comme les femmes en technologie enseignons les autres que nous aussi on peut quel que soit son sexe une personne peut réussir dans le domaine qu'il choisit moi c'est ça que je pense donc il faut prendre il faut être fort et il faut avoir un code bien disposé pour faire pour 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 réussir dans le dans le domaine c'est ça d'accord merci d'accord oui on sait qu'il y a de savoir le constat je me je me dis avec ce que je vois aujourd'hui je vois que c'est vrai qu'on est en train de parler il y a des il y a des écarts le gap est là entre hommes et femmes dans la nouvelle technologie mais je me réjouis quand même aujourd'hui que de voir que les femmes sont en train petit à petit de 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 s'intéresser aux nouvelles technologies et cela avec leur domaine déjà elle avec leur domaine je vais parler de déjà ce qu'elles font parce que avec les sensibilisations les campagnes les activités les femmes sont en train de voir que ce n'est pas parce que je n'ai pas fait par exemple des études en informatique ou je n'ai pas fait des études dans les séries scientifiques pour que je ne peux pas aujourd'hui user des nouvelles technologies c'est quelque chose qui est en train de changer on voit aujourd'hui les nouvelles technologies sont utilisées dans les dans plusieurs domaines et le domaine artistiques la mode la beauté voilà déjà en plus de l'informatique et de tout ce qui va avec donc ça c'est un constat et je me dis que c'est vraiment encourageant ça veut dire que les les ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire sur le terrain les activités que nous menons sont vraiment en train de porter même si voilà ce n'est pas encore là où nous le souhaitons pour moi quand même je peux dire qu'il y a de l'espoir dans ce sens là merci c'est bon vous me recevez allô oui 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 j'avais répondu mais vous ne m'avez pas entendu si moi je joue moi je vous attendu un d'accord donc on attend la vie de raïssa sur cette question là oui en fait c'est moi qui ai ballé la première d'accord il n'y a pas de problème tu avais quitté la réunion on a posé une autre question sur le constat quel est le constat qu'on fait au niveau des chiffres d'accord d'accord ah le constat déjà il faut savoir qu'il ne faudrait pas qu'on se monte il y a réellement un gap il n'y a pas un gap aujourd'hui on n'a pas beaucoup de filles qui sont dans le domaine de l'ingénierie de la technologie mais quoique depuis un moment il y a pas mal de filles qui s'intéressent à la question qui s'intéressent au métier et ce qui est bien aujourd'hui c'est que les filles en fait s'intéressent au métier parce qu'on a réussi à à comme on appelle ça à trouver des plusieurs métiers liés à la technologie avant quand on parlait de technologie informatique et tout ça on voyait que les développeurs d'applications et ça en fait c'était des métiers assez difficile en fait pour les femmes qui demandaient beaucoup de temps beaucoup de concentration pas que les femmes n'ont pas la capacité de se concentrer ou quoi que ce que mais en fait ce sont des métiers en fait qui étaient présentés comme très compliqués mais aujourd'hui on a pas mal de métiers qui sont liés à la technologie qui sont super accessibles donc ça permet en fait à la femme en fait de s'intéresser à la question aujourd'hui il y a pas mal de femmes qui sont comme multi-managers il y a pas mal de femmes en fait qui sont développeurs web il y a pas mal de femmes vraiment qui utilisent la technologie dans leur domaine d'activité et ça franchement moi je m'en réjouis parce qu'on a changé le message en fait que les gens donnaient en fait à ce métier là c'est plus des geeks qui sont enfermés dans leur chambre qui ont porté des lunettes qui passent leur temps à coder H24 aujourd'hui il y a pas mal de métiers qui dérivent en fait de cela et ça fait que les femmes en fait aujourd'hui s'intéressent pas mal à la question et ça c'est encouragé, c'est à continuer en fait, c'est vraiment à continuer parce qu'il faut savoir que de base, vraiment de base avant en fait les femmes en fait qui coutouaient l'ordinateur c'était des femmes les gens qui coutouaient l'ordinateur, lorsque l'ordinateur était créé c'était des secrétaires c'était des femmes mais on sait pas en fait, on comprend pas pourquoi aujourd'hui les femmes furent le métier c'est parce que le premier métier en fait qui a été exposé, qui a été fulgarisé c'est le métier de développeur et ça en fait c'est ce qui a fait que les femmes se sont éloignées en fait des ordinateurs mais aujourd'hui ça va, voilà, donc il y a pas mal de personnes, de femmes en fait qui travaillent dans le domaine et ça c'est vraiment encouragé D'accord, merci Moi j'ai fait un concept qui est, je vois les femmes en tant que sur-reté dans les sciences sociales et humaines mais sous-représentées en sciences et en technologie donc je voudrais savoir quelle est la, qu'est-ce qui est, quelle est la sous-reté ? ça vient d'où ? le fait que peut-être en RHC marketing, je ne néglige pas bien, je ne dévalorise pas leurs filières mais on trouve beaucoup de femmes de ce côté-là mais dans les sciences on y trouve moins de femmes c'est dû à quoi ? Est-ce que je peux parler ? Oui, vas-y Moi en fait, je pense que ça a été un problème de communication le plus gros problème en fait, ça a été un problème de communication parce que moi, moi, moi je me rappelle lorsque j'ai voulu m'inscrire, parce que moi j'ai commencé à l'université à Boba Adjami lorsque j'ai voulu m'inscrire à Boba Adjami, c'était même pas pour faire informatique c'était juste pour faire en fait des sciences, pour faire de la science, pour faire de la mathématiques tout le monde m'a découragé, tout mon entourage m'a découragé et les gens disaient, ah, mais là-bas tu vas passer tout ton temps à étudier, à étudier tu n'auras pas le temps pour toi, tu n'auras pas le temps de t'entretenir, tu n'auras pas le temps de faire X ou Y donc toutes les questions en fait de communication et même quand je suis venue faire informatique, c'était la même chose pour dire, ah, le métier de développeur c'est compliqué ce sont les filles, les filles qui font ce métier-là, elles se délaissent elles passent leur temps à coder, elles n'ont même pas le temps pour elles elles ne vont pas se marier, tu vois donc c'est vraiment la communication c'est vraiment la communication qui a fait que de plus en plus les filles en fait se sont éloignées en fait du métier c'est pour ça, aujourd'hui même quand tu vois une fille et puis il y a tellement des stéréotypes, quand tu vois une fille qui te parle, qui est bien habillée, qui est bien mise, automatiquement dans ta tête tu dis, ah mais celle-là elle doit faire du marketing c'est une fille en RH comme et tout mais quand tu vois une femme développeur qui est bien habillée, dans ta tête tu ne conçois pas qu'elle te dit, ah mais moi je suis informatique, elle dit, attends toi tu es informaticienne tu n'as pas porté de jeans, tu n'as pas de sac au dos et tout ça tu vois, ce sont des préjugés, des stéréotypes donc ça, ça a été un problème vraiment de communication c'est ça en fait parce que comme je le disais tantôt, lorsque ils ont créé les ordinateurs les personnes qui ont commencé à utiliser les ordinateurs là, c'était des femmes ce sont les femmes qui étaient les premiers secrétaires ce sont des femmes qui faisaient de la saisie parce qu'à voir en fait les ordinateurs c'était pour faire de la saisie ce sont des femmes qui faisaient ça la saisie, les secrétaires, c'est pour ça que tu ne trouveras pas en fait de secrétaires hommes c'est un métier de femme donc cotoer l'ordinateur, ça a toujours été un métier de femme et la communication a fait que les femmes se sont éloignées en fait de ce métier là donc elles préfèrent être dans des filières, voilà, de sciences sociales par exemple où elles ont plus de temps quoique les filières même si elles sont, moi j'estime, beaucoup plus difficiles que les informatiques mais c'est parce que dans leur esprit, on leur a dit là-bas c'est facile et tout, informatique c'est difficile c'est justement pour ça que les femmes en fait se sont éloignées du domaine j'espère que vous, allez chez vous jcereux passer tu veux pas aller ma guérite? Attends, attends Oui, je disais que je voulais la question. Je veux dire que nous, le fonctionnement même de la société ici, quand on essaie de partir un peu, de partir chercher un peu les causes profondes, on voit que dans notre société généralement, par exemple, ici au Mali, pendant plusieurs années, les jeunes filles, quand on les élève déjà, on met dans leur tête que leur rôle quand elles seront adultes, c'est de se marier, de fonder une famille, de s'occuper du foyer. Donc, ce n'était pas bien vu que les filles fassent de longues études parce que elles étaient prédestinées à être femmes au foyer. Ce qui fait que elles n'arrivaient pas à faire de longues études et celles qui faisaient arriver un peu à avancer, voilà, donc, ce n'était pas des filières comme on va le dire, ce n'était pas des filières aussi scientifiques, ce n'était pas des filières scientifiques ou techniques parce qu'on se dit ça, c'est un métier, ça, c'est un métier d'homme, ça, ce n'est pas un métier de femme, voilà, quand tu vas faire de longues études, finalement, qui va t'épouser. Il y a eu certainement ces pensées-là, ces préjugés, ces stéréotypes qu'à la langue, c'est comme si c'est devenu une réalité, en fait. Vous voyez, donc, quand tu as une jeune fille, donc, on te dit, voilà, tu ne peux pas faire les filières littéraires et tout ça. Comme Raïssa l'a dit, ce n'est pas difficile, les maths, c'est compliqué, la physique, la chimie, des choses, des matières comme ça, c'est compliqué, ce n'est pas pour les filles. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui a, je peux dire, qui nous a aussi mis en retard à ce niveau. Sinon, au début, c'était les femmes. L'histoire, nous la savons, nous la connaissons toutes. Au début, c'était les femmes qui étaient en origine, mais qu'est-ce qui fait qu'elles se sont retrouvées en arrière ? Donc, il y a eu vraiment les préjugés, on va dire, les types, je ne sais pas, la communication, parce que parfois, les parents, ils veulent nous orienter dans les filles qu'eux-mêmes, ils veulent. Parfois, on ne sait pas de nous voir quelles sont nos dispositions, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut devenir, en fonction de cela, nous orienter, mais on veut juste, voilà, nous orienter quelque part. Moi, j'ai expliqué mon cas. mon papa voulait que je devienne pharmacienne depuis le lycée, alors que moi, depuis le lycée aussi, je voulais devenir ingénieure en informatique parce que c'est ça qui me plaisait. Donc, à un moment donné, ce n'est pas été facile parce qu'il est même passé par des hommes, des tentis, pour être déministérés, de ne pas partir de la faculté, mais de partir de la faculté de médecine et tout et tout. Mais j'ai vraiment quand même montré que, voilà, c'est l'informatique que je voulais et que c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je veux partager par rapport à cette question. D'accord, merci. Donc, je voudrais savoir selon vous, le monde serait-il favorable à un sexe plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a du favoritisme dans le domaine de la technologie? On trouve que certaines personnes sont aptes à faire les sciences, la technologie et d'autres non. Ou on encouragerait ces personnes-là à aller plus dans ce sens-là? Je peux parler? Allô? Oui? Vous m'entendez? Ah, ok, ok. Pour le favoritisme, je crois que parfois, oui. Et moi, j'avais une expérience où je travaillais avec un responsable comme ça qui m'a dit « Toi, tu ne fais rien, tu es… » comment on dit « Weakling » « Moviette »? C'est… Pour moi, c'est les responsables qui font ça. Je ne sais pas pourquoi et pourquoi les femmes aussi acceptent ces commentaires. Parce que si je suis femme, il y a une chance de travailler pour postuler en fait pour certains postes, il faut me donner la chance que vous allez donner pour… vous allez donner des hommes. Mais parfois, il y a des entreprises, il y a des responsables qui préfèrent d'embaucher des hommes et pas des femmes parce que ils disent que les femmes vont arrêter pour quelques mois parce qu'ils à cause des naissances et si elle est comme on dit « pregnant » en grossesse. Oui. elle va arrêter, elle va bloquer la production dans l'entreprise. Il y a des excuses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a parfois des favoritismes. Mais ça ne dit pas qu'on doit accepter ces commentaires, ces manières-là. c'est tout de moi. Allô ? Oui ? Allô ? Oui, j'aimerais rajouter un peu par rapport à ce que notre amie vient de dire. Je pense personnellement que le favoritisme est né du comportement qu'on a nous-mêmes, tu vois, nous-mêmes, les femmes. La plupart d'entre nous aiment plutôt la facilité, si tu peuvent dire, tu vois. Du coup, c'est ce qui nous met un peu dans une position de faiblesse, tu vois. On dit que la femme, elle est un peu, la femme africaine, parce que je ne peux pas juger tout le monde et tout. Concernant, par exemple, c'est que moi, par exemple, je vois que la plupart c'est qu'un peu trop facile et du coup, ça nous place dans une position inférieure et je pense qu'on n'a pas assez donné de nous, tu vois. L'homme est plus privilégié du compte tenu qu'il sait déjà, c'est un peu quelque chose que j'aime pas souvent à dire à mon entourage, tu vois. C'était comme si, lorsqu'on est ici, on programmait l'homme à faire qu'il puisse s'y battre à donner du tout pour lui. Parce que on lui dit demain, tu auras ta femme, tu auras tes enfants, tu auras ta famille, tu auras un travail, il faut que tu t'ébattes pour que tu gagnes ta vie et tout. Mais la femme, c'est plutôt la femme, c'est plutôt prépare-toi, tu dois être une bonne épouse, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ce n'est pas vraiment encourager la femme dans le domaine qu'elle veut, pas seulement dans la technologie, mais dans d'autres domaines. Par exemple, du coup, tu vois, j'ai dit souvent par abus, c'est un problème de code source, tu vois. comment est-ce qu'on l'a programmé, comment est-ce qu'on l'a éduqué. Ça joue vraiment un rôle très important pour notre avenir parce que en vie, c'est qu'on nous a appris d'une certaine manière. Bien avant que nous-mêmes on puisse poser notre propre jugement, c'est d'abord ce qu'on apprend. Parce que l'enfant, avant de dire papa ou maman, il faut que papa ou maman lui-même dit dit papa, dit maman, tu vois. C'est un peu ça le problème. Qu'est-ce que nos parents nous apprennent à nous les femmes et après la société, qu'est-ce qu'elle voit de nous et nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire. Du coup, il y a aussi une question d'esprit. Lorsqu'on est un peu faible, on n'a pas vraiment ces caractères-là de s'imposer. Du coup, on tombe facilement assez que la société attende de nous se marier et faire des enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si, c'est bien, mais par contre, on a notre rêve à nous. On a ce qu'on doit faire réellement. Si je veux devenir ingénieur, ça ne doit pas poser problème à qui ce soit. Moi, je veux devenir ingénieur. Il faut réellement qu'on mette tous les atouts qu'on offre à un homme et qu'on les donne aussi à une femme. C'est juste qu'on n'a pas eu encore cette possibilité de démontrer réellement c'est qu'on est capable de donner. Voilà ce que je veux dire un peu. Et mis cela de côté, dans le niveau du professionnalisme, certes, l'effet, par exemple, il y a d'enchaîner, par exemple, de naissance, ça crée une certaine perte par rapport au responsable de la structure. Il s'est dit non, à chaque temps, tu vas en congé pré-natal et tout. Tu mets un peu la société en retard. mais je pense que tout doit être structuré. Et si tout était structuré, je dis que j'entends ma carrière en ingénieur ici, je fais ceci jusqu'à un certain niveau. À partir de cela, je dois, par exemple, avoir mes enfants. Je dois passer mes enfants à un tel niveau. Je dois faire ceci, avoir autant d'enfants. si on essayait un peu de structurer tout cela et je pense que réellement, on pourrait donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, ça m'amène à demander à nos speakers qu'est-ce qu'ils pensent des stéréotypes sur le fait que les filles sont moins intéressées ou moins douées dans certains sujets comme les mathématiques ou les sciences. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on y trouve moins parce qu'elles ne sont pas du tout intéressées ou elles ne sont pas douées. Elles n'ont pas les compétences qu'il faut. Ce n'est pas juste une question de communication ou d'éducation. Pour moi, c'est l'éducation. Oui, en fait, pour moi, c'est vraiment l'éducation parce que lorsqu'on prend les faits, lorsqu'on parle sur une base scientifique, les femmes sont beaucoup plus douées dans les sciences que les hommes. C'est juste qu'elles sont sous-représentées. Donc, du coup, comme elles sont sous-représentées, les gens, ils se disent « Ah oui, c'est parce qu'elles ne sont pas douées. » Les femmes sont beaucoup plus douées parce que les femmes sont beaucoup plus concentrées. Les femmes sont minutieuses. La femme est dans le détail. Et les sciences, c'est ça. Les sciences, c'est le détail. C'est le minutie. Donc, naturellement, nous, en fait, on est prédestinés à travailler dans les sciences. Ça, c'est une prédestination naturelle parce que la femme est beaucoup plus dans le détail. Donc, moi, je dis tout le temps, c'est vraiment, c'est l'éducation, c'est la communication. C'est comme ça. On est nés, en fait, dans un monde où les hommes, naturellement, ont toujours été privilégiés. C'est biblique, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. La femme, elle travaille pour la femme, pour l'homme, pour soutenir l'homme. Tu vois, c'est dans les livres saints. Si c'est dans les livres saints, c'est rentrer dans nos mœurs, c'est rentrer dans nos cultures et tout. Donc, quand c'est comme ça, le plus gros problème, en fait, c'est le problème de communication, d'éducation. Il faut qu'on enlève, en fait, cet esprit-là dans la tête des gens. Donc, voilà. Sinon, scientifiquement, les femmes sont beaucoup plus douées. Ok. Je voudrais intervenir aussi sur la question. Je pense qu'à ce niveau, j'espère que vous m'entendez. Je pense qu'à ce niveau, il y a un problème d'éducation et aussi, toujours, on revient un peu, si je peux le dire, à la culture, un problème culturel, au préjugé et même au fonctionnement de la société. Pourquoi je dis cela? Parce que, par exemple, je me base toujours sur le contexte malien. Bon, c'est vrai qu'on est en Afrique. Peut-être quand je vais parler, les autres pourront se reconnaître aussi. Déjà, quand on met une fille et un garçon à l'école, quand les deux reviennent à la maison, la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'occupe des tâches ménageures. Voilà, ça, c'est une réalité qui est là. Dès que tu rentres de l'école, tu laisses ton sac, voilà, tu pars aider la maman en cuisine, tu fais les petites commissions. Pendant ce temps, soit le garçon, il est en train de s'exercer, d'apprendre ses leçons, soit, voilà, il va à ses occupations. Vous voyez déjà, ça, c'est un problème culturel parce que c'est comme ça, on l'a dit parce qu'on prépare la femme plus tard à devenir mère au foyer et tout, une bonne épouse. Donc, déjà, il y a une inégalité qui est là parce que le gars, son a plus de temps pour pouvoir, voilà, s'exercer, apprendre ses leçons alors que la fille après l'école, elle a d'autres tâches qui l'attendent à la maison. Donc, ça, ça peut être une explication. C'est vrai que maintenant, les choses sont en train d'évoluer, ça, nous nous en réjouissons. Donc, voilà, donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau. Maintenant, en ce qui concerne les histoires, bon, ce ne sont pas les histoires, mais je vais dire les questions religieuses et tout, bon, je pense quand même qu'on voudrait, qu'on, qu'il serait plus ou mieux qu'on essaie vraiment d'essayer un peu de les dissocier, voilà, ou en tout cas d'essayer de mesurer quand même, voilà, ce qu'on dit parce que déjà, bon, c'est vrai, Raïs, elle a dit dans les livres sains, c'est vrai, on parle de la femme et tout ça, les foyers et tout, mais je pense que c'est aussi, ça dépend aussi des contextes, voilà, ça dépend aussi des contextes. Quand on vient dans le cadre du mariage, voilà, on va voir que la femme, voilà, l'homme est son chef et tout, mais je pense qu'en dehors du cadre du mariage quand même, en matière de droit et tout, quand même, les deux sont, voilà, égaux en matière de droit. Donc, je voudrais aussi, voilà, apporter ma petite contribution à ce niveau. Merci. Samira, tu aimerais ajouter quelque chose? J'en dis tout. D'accord, il y a des questions. Comme j'ai déjà mis dans les commentaires, moi, j'avais la même expérience avec mon père. Quand j'étais, quand j'étais à l'université, il m'a dit que, je l'ai dit que je voudrais aller, je voudrais travailler sur la mer, comme je l'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, je travaillais sur la plateforme pétrolier avant, pendant cinq ans, et avant ça, quand je dis à mon père que je voulais travailler là-bas, il m'a dit, non, 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 les femmes ne vont pas sur mer, tu ne peux pas faire ça, mais moi, c'est mon choix. Papa, c'est mon choix, ce n'est pas ta choix, ce n'est pas ton choix, c'est mon choix, donc, si quelque chose m'amène là, pourquoi pas, tu vois? Et, il n'était pas content, mais après, maintenant, il est très heureux, et que je, j'ai fait ce que je voulais, tu vois, et maintenant, tout va bien, il est content, il me dit toujours, oh, I'm proud of you, bah, avant, tu m'as dit, non, c'est pas, c'est pas possible, donc, c'est l'éducation, parce que nos parents, ils ont, l'ancienne mentalité, que la femme, il faut que la femme reste à la maison, et cuisiner, et, comment on dit, faire des choses de famille, familiales, donc, comme Aïssa a déjà dit, c'est l'éducation, on doit changer ça, c'est très, très important, merci. Je remercie que vous, vous êtes toutes d'accord, elle dit que, c'est le rôle, pas seulement le rôle des parents, mais ça doit être, les parents d'abord, qui boostent leur, leur chiffre, tiens, tu peux faire les sciences, tu peux faire les maths et tout, mais est-ce que dans tout ça, il n'y a pas le gouvernement, qui a sa part des responsabilités? C'est une question difficile, je vais essayer quand même de répondre, bon, je pense que le gouvernement, ça part des responsabilités, et je pense quand même aussi qu'il est en train de le faire d'une manière ou d'une autre, parce que je me rappelle que depuis le primaire, il y avait dans mon école, j'ai fait une école publique, il y avait dans mon école des, on récompensait les filles au fait, les filles qui arrivaient à être premières, on les récompensait, et je peux dire que c'est à ce moment même que moi-même, j'ai commencé à être, je vais dire, brillante à l'école, parce qu'avant ça, j'étais carrément une élève moyenne, mais le jour où j'ai vu ma camarade ou mon amie, celle avec qui je marchais tous les jours, être récompensée, parce qu'elle était première de la classe, ce jour-là, ça a été comme un déclic pour moi, ce jour, j'ai dit, il faut que moi aussi, voilà, je me batte, afin aussi que je puisse avoir la récompense, donc depuis ce moment, les filles, quand même, au Mali, ici, on les encourage, à travers ces genres d'initiatives, aussi, il y a, quand j'étais au lycée, jusqu'à présent, je pense que ça continue, il y a un camp aussi qu'on organise, que le gouvernement organise, je pense que c'est chaque année, pour les filles qui sont dans les fileurs scientifiques, donc, elles quittent toutes les régions du Mali, elles viennent à Bamako, ici, passer un K1 concours, voilà, donc, ça, ça continue, parce que même l'année dernière, je pense que ma petite soeur a eu la chance de participer à ça, et aussi, au niveau de l'université, maintenant, il y a Miss STEM, ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, Miss STEM, je pense, voilà, donc, le ministère de l'éducation nationale, je ne sais pas, le ministère de l'éducation au niveau supérieur, en partenaire avec la faculté des sciences et techniques aussi, organise ce concours, la Miss STEM, qui vise à encourager aussi les femmes, les jeunes filles qui sont dans les filières scientifiques, au niveau supérieur, en tout cas, de se démarquer. Donc, à travers ces exemples-là, je pense quand même que le gouvernement, au niveau du Mali, est en train de faire quelque chose, et surtout quand on voit, au niveau de l'éducation en général même, le taux d'alphabétisation au Mali ici, au niveau fondamental, quand même, il n'y a pas de problème, je n'ai pas les statistiques tout de suite, mais au niveau fondamental, le taux d'éducation, c'est-à-dire, quand on met les enfants à l'école, parfois les filles même sont plus nombreuses que le garçon, d'après mes informations. Maintenant, le problème, c'est au niveau supérieur, voilà, c'est surtout au niveau supérieur, quand elles ont le bac, qu'est-ce qu'il en advient, voilà, quels sont les choix qu'elles vont faire, et ces choix-là, c'est depuis le lycée qu'elles doivent faire ces choix, ce n'est pas arrivé à l'université qu'on doit venir se poser des questions, qu'est-ce que je vais faire. Donc, le combat, c'est surtout à ce niveau, c'est après le fondamental, le primaire, quand elles viennent au lycée, qu'on commence à ressentir ces écarts-là. Donc, en quelques mots, c'est ce que je peux dire, en tout cas, pour le contexte malien. Qu'en est-il au Ghana, Samira? Est-ce qu'au Ghana, on voit une évolution, ou bien l'État ne prend pas aussi dans cette quête-là? Au Ghana, il y a franchement beaucoup d'entreprises qui sont qui sont que les femmes ont fondé. Les femmes font beaucoup de choses au Ghana, mais pour les gouvernements, je ne sais pas si le gouvernement soutient bien toutes ces femmes-là, mais je sais qu'il y a des, il y a des événements et autres autres événements qui veulent attraire qui veulent tu sais, l'objectif de développement durable de l'ONU l'objectif de développement durable 5, c'est l'égalité de gendre. C'est ça qu'ils veulent atteindre au Ghana, maintenant. Donc, il y a des événements, il y a des entreprises qui soutiennent des femmes pour faire pour fonder leurs entreprises, pour faire leur comment dire, business. C'est juste ça qu'ils font au Ghana pour l'instant. mais aussi pour les quelques il y a quelques NGOs non-profit organizations qui travaillent beaucoup sur ça aussi. des organismes sans but lucratif et parfois ils font des comme Marguerite a dit, c'est des concours pour les femmes en technologie. il y a beaucoup des entreprises qui font des concours pour des enfants aussi, mais particulièrement pour les femmes en robotique, en technologie, en codage et c'est quelque chose qui est très connu et c'est très bien fréquenté au Ghana par les écoles. Les écoles aussi font ça, mais les écoles n'ont pas des ressources pour faire des concours très grandes comme ça, c'est vraiment des entreprises et parfois les gouvernements, il y a des concours que les gouvernements soutiennent aussi. Pour l'instant, c'est ça au Ghana, mais je ne sais pas s'il y a autre chose. D'accord. Raïssa, comment est-ce le en cod du va ici? Quel constat on fait? En cod du voie, franchement, je n'ai pas une vue de 360 en fait sur ce que l'État fait, mais je sais que l'État soutient pas mal d'organisations qui militent pour les droits de la femme, pour que les femmes s'intéressent beaucoup plus au STEM, par exemple. L'État fait pas mal de choses et il faut savoir que de base en Côte d'Ivoire, nous, notre premier président, le premier président a fait une mention spéciale pour les femmes et les hommes qui s'intéressent à la technologie. Nous, en Côte d'Ivoire, il y a un décret du président Félix qui date de l'année qui encourage les gens à s'intéresser à l'informatique, aux technologies. Donc, si tu es informaticien et que tu décides de devenir fonctionnaire, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup d'informaticiens, donc c'est pour ça que le premier président a pris ce décret. Donc, si tu veux devenir informaticien, automatiquement, l'État de Côte d'Ivoire te recrute, que tu sois femme ou garçon, l'État de Côte d'Ivoire te recrute et te donne une prime spéciale, juste parce que tu as décidé de travailler dans le domaine informatique. Et les femmes, en fait, elles avaient droit à pas mal de congés, leur congé de maternité même était beaucoup plus prolongé, il y avait pas mal de petits congés pour les femmes qui s'intéressaient au domaine, parce que moi, je suis fonctionnaire depuis peu, et c'est là, en fait, que j'ai pris connaissance de toutes ces informations-là. Donc, je me dis, si le premier président et le décret est en vigueur jusqu'aujourd'hui, donc jusqu'aujourd'hui, lorsque la fonction publique te recrute en tant qu'informaticien, tu as une prime spéciale, donc tu as une prime parce que tu as décidé, en fait, de travailler dans le domaine des technologies. Et ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et après, en fait, il y a l'État, il y a les organisateurs, il y a l'État, en fait, qui encourage, qui encourage les femmes, qui soutient, parce que, en fait, l'État soutient, soutient les organisations. Mais je ne sais pas, en fait, si, je ne sais pas, elle fait des activités directes à l'endroit, en fait, de ces femmes ou de la sensibilisation. Ça, je ne sais pas trop, mais je sais que l'État soutient, en fait, les organisations qui le font. C'est vraiment, c'est des appuis institutionnels, ce sont des appuis institutionnels, parce que nous, en fait, avec Saint-Plan, je me rappelle, la ministre Kandia nous a pas mal soutenus, la ministre Kandia, c'est la ministre de l'Éducation nationale, donc elle nous a soutenus lorsqu'on a ouvert, en fait, nos fabriques, lorsqu'on a, c'est pour ça qu'on a créé un programme spécial qui forme spécial, que les femmes, en fait, le programme a que, ça forme que les femmes, donc la ministre nous a soutenus, en fait, dans l'initiative, donc voilà. Après, moi, j'ai vraiment pas un jeu de 360, en fait, sur ce que l'État fait, en fait. Et moi, je voudrais rajouter aussi que Google, dire que c'est pas un État, mais c'est une grande entreprise qui aussi oeuvre dans l'autonomisation des femmes dans le domaine de la technologie avec des communautés comme le Women Technical qui valorise les femmes et aussi l'autre programme Ayam Kwe Makab qui ainsi que les femmes a parlé de leur réalisation, c'est-à-dire quand elles font un truc, il faudrait pas qu'elles soient, là non, je vais, bon, là on va parler du syndrome de l'imposteur, mais plus qu'elles parlent plus de leur réalisation, de leur accomplissement. Donc, il y a aussi ça, je crois que ces communautés-là sont déjà dans plusieurs pays d'Afrique et même dans les pays francophones. Nous arrivons au thème, la dernière question, j'aimerais savoir, ça va qu'on vous considère comme des modèles de réussite dans vos différents pays, dans le domaine de la technologie, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes qui sont peut-être dans l'ombre ou bien qu'on ne connaît pas qui ont vraiment réussi dans ce milieu-là, qui se sont démarquées en fait, les autres ? Encore, je vois au Ghana et au Mali. Je peux parler. Alors, vous m'entendez ? Oui, oui, vas-y. Moi, de mon expérience, en fait, en Côte d'Ivoire, il faut savoir que les femmes en fait qui ont le plus réussi, qui ont le plus réussi en fait dans la techno sont des femmes en fait qui ne sont pas connues, qui ne sont vraiment pas connues. Et c'est maintenant en fait qu'avec les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup exposés, sont surexposés. Moi, j'ai rencontré en fait la première ingénieure informaticienne de Côte d'Ivoire qui n'est pas connue, qui n'est pas du tout connue. Je ne sais même pas si les gens en Côte d'Ivoire qui sont connectés sont connus. C'est la première ingénieure informaticienne de Côte d'Ivoire et elle fait pas mal d'initiatives. Mais en fait, c'est une maman, quelqu'un qui est surexposé et tout ça. Donc, les gens ne parlent pas d'elle, mais elle est super douée, elle a réussi. Et puis, elle, en son temps, ce n'est pas nous, nos cours d'informatique que nous on fait maintenant là. Avant là, c'était du cours d'incombre. On dit qu'elle fait un ingénieure informaticien, ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait maintenant. Mais elle a une école de formation, elle fait pas mal d'initiatives, mais elle n'est pas surexposée. Moi, je connais en fait pas mal d'amis de moi, ma génération, avec des filles avec qui moi, je suis allée à l'école, qui sont super doués, qui font pas mal, qui font de grandes choses, mais qui ne sont pas forcément connus. Donc, déjà, en fait, les réseaux sociaux ont facilité, en fait, la surexposition de certaines personnes. Donc, du coup, aujourd'hui, par exemple, pour être surexposé, il faut être soit dans une communauté, il faut intégrer une communauté, il faut avoir, il faut avoir, par exemple, avoir eu une récompense, par exemple, alors que tout le monde n'est pas, tout le monde peut être bon, mais ne pas forcément avoir envie, en fait, d'être entrepreneur, n'a pas forcément envie, en fait, de créer une application innovante et tout ça. La personne est dans son métier, elle travaille pour une entreprise, elle est bonne dans ce qu'elle fait, voilà, elle est dans l'ombre. Donc, voilà, donc tout le monde ne peut pas être surexposé, malheureusement, et moi, j'estime que, voilà, il faut de tout pour faire un monde, il y a des personnes, moi, mes collaborateurs, je prends l'exemple de mes collaborateurs, moi, j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus doués que moi, mais c'est moi, en fait, qui est visible, en fait, qui, donc, c'est, donc, il ne faudrait pas, en fait, juger, en fait, la compétence de quelqu'un, parce que, oui, la personne n'est pas connue ou que la personne, voilà, n'a pas, n'a pas, n'a pas quelque chose, n'a pas développé ça, une application innovante ou bien, voilà. Donc, c'est un peu ma, c'est un peu ma, ma réponse, en fait, sur la question. Ok, je voudrais intervenir aussi sur cette question. Comme Raïssa l'a dit, c'est effectivement ça, il y en a qui sont très bien, elles sont dans l'ombre, je pense que là, il y a peut-être un problème de communication, si je peux le dire ainsi, un problème de modestie aussi, voilà, et aussi, il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parfois, ça peut prendre aussi les gens. Je me dis peut-être que c'est ça, du fait qu'elles sont douées, d'autres ne voient pas forcément la nécessité de communiquer, d'autres aussi, selon nos contextes et tout, on peut se dire que non, on ne doit pas parler de soi-même, je ne sais pas si vous voyez. Moi, je pense que ça, c'est l'une des causes, parce qu'on se dit que non, c'est une autre personne qui doit parler de nous, mais nous sommes dans un monde aujourd'hui où parler de soi-même, moi, je ne vois pas cela en tant qu'un problème. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, voilà, ne serait-ce que pour inspirer les autres, pour encourager les autres, on a besoin de parler de ses parcours, de ses compétences, voilà, de ses expériences ou de ses échecs. À travers cela, on peut inspirer d'autres personnes à pouvoir suivre le même pas. Mais si on reste dans l'ombre, comme ça, les gens n'auront pas cette chance-là. Donc, je me dis qu'il y a un problème de modestie, quelque part, où on ne veut pas, où on peut se dire, est-ce que vraiment je suis la mieux placée, est-ce que je suis vraiment capable, là, on va parler du syndrome de l'imposteur. Je pense que ça, ça peut être quelques pistes de réponses qui font que celles qui sont très bien, qui sont excellentes et excellentes, soient toujours dans l'ombre. Et je pense que Women Tech Makers aussi est là pour donner la visibilité à ces femmes-là. Je me souviens qu'avec Women Tech c'est de donner la visibilité à ces femmes-là qui font d'excellents travaux, mais qui sont dans l'ombre. Et avec Moussodev aussi, on a initié un programme chez Runscode. Donc, ça, c'est un programme où on essaie de partir aussi à la rencontre de ces femmes-là. Comme Moussodev, à la base, c'est du développement. Donc, on essaie de partir à la rencontre de ces femmes qui sont, voilà, des développeurs, des codeuses, soit freelancers ou en entreprise. On essaie, voilà, de faire des petites vidéos de deux minutes maximum sur elles, qu'elles se présentent, qu'elles présentent leur parcours, les difficultés, les obstacles et qu'elles puissent aussi donner des conseils. Donc, je pense que avec de telles initiatives, avec des communautés de femmes qui sont là aujourd'hui, parce que l'avantage aussi d'adérer un réseau, c'est cela. C'est que le réseau puisse donner à ses membres des opportunités, voilà, d'augmenter et leur connaissance des opportunités de visibilité aussi. Donc, je pense que que ce soit au Mentec, les autres communautés ou au Moussoudèv aussi, je pense que c'est dans ce sens-là. Merci. Je vais parler pour Ghana. Donc, au Ghana, les Ghaniens, ils font bien d'identifier et célébrer les femmes dans le domaine technologique. Comme j'ai déjà dit, il y a des concours, il y a des organisations qui font des programmes de mentorship pour les enfants spécialement. Par exemple, j'ai un ami qui fait, elle a fait un profil de certaines femmes en technologie ou en science, en STEM en fait, et a créé un site web où elle a mis des entretiens qu'elle a fait. comme ça, on peut voir qu'il y a telle femme ou telle femme dans telle entreprise ou dans tel domaine. Donc, comme ça, on peut, il y a beaucoup de femmes remarquables au Ghana. Par exemple, je ne peux pas mentionner immédiatement tout, mais il y a notamment Lucy Christ et Elsie Kaufman. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont bien célébrées au Ghana, spécialement Elsie Kaufman, elle est scientiste. Donc, quand s'il y a d'autres femmes qui ne sont pas bien connues, peut-être elles travaillent dans l'ombre ou parce que il n'y a pas quelqu'un qui l'a vue pour en rendre compte, peut-être, mais il y en a beaucoup. Mais nous, nous tournons vers beaucoup de femmes au Ghana, les fondatrices d'organisations, les responsables, des startups, les scientists ou scientifiques. Pour l'instant, il y a beaucoup de programmes mentora, mentorship programmes, qui sont menés par différentes organisations et différentes personnes. Donc, moi, je peux dire que les enfants ont aussi beaucoup de femmes à consulter pour leur avenir. Et c'est bien ça pour Ghana. C'est ça que je peux dire. merci. D'accord, merci. J'aimerais que vous écriviez le nom de ces femmes-là qui ont réussi dans le domaine de la technologie, dans le chat, pour que nous aussi on puisse leur donner de la visibilité. Ok, d'accord. Maintenant, la dernière question que je vous... Enfin, je vous demande des conseils pour les jeunes filles qui vous regardent actuellement, qui veulent faire comme vous ou plus que vous, en fait. Donc, quels conseils pourriez-vous leur donner? Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. En fait, comme je dois m'éclipser, là, je vais répondre en même temps parce que je dois courir tout à l'heure en fait, signer notre call. Donc, du coup, conseils. Conseils? En fait, le conseil que je peux que je peux donner par exemple à une jeune fille qui veut embrasser en fait le métier, le métier de... un métier dans la technologie, c'est vraiment... c'est de... c'est de vraiment le faire, de décider de le faire parce qu'on veut le faire, par passion, parce qu'on veut vraiment le faire, parce qu'on veut rélever un certain défi. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde, voilà, les femmes veulent se donner, en fait, rélever certains défis. Donc, c'est de le faire parce qu'on veut le faire, parce qu'on veut en faire son métier, parce qu'on est passionné, on est motivé. Ça, c'est déjà, en fait, le premier conseil. Aussi, en fait, ne pas regarder à la difficulté, ne pas regarder à la difficulté, ne pas s'attarder en fait sur les préjugés. Vraiment, ne pas s'attarder sur les préjugés. Parce que moi, en fait, mon père m'a toujours dit quand je partais à l'école, il m'a dit, en fait, la personnalité est maîtresse du devenir. Donc, du coup, si toi-même, tu te crées un blocage dans ton esprit, tu ne pourras pas avancer. Donc, ne pas se créer des blocages. Ne pas se créer des blocages. Essayer, en fait, de chercher à résoudre des problèmes. Ça, c'est le rôle d'un ingénieur, d'un scientifique. Un scientifique, il ne s'attarde pas sur les problèmes. Il cherche à les résoudre. Donc, lorsqu'on a un problème, on n'a pas peur. On ne fait pas la fixation sur le problème. On cherche à résoudre ce problème et on avance. Donc, c'est le premier, c'est le plus gros conseil en fait que je voudrais donner à toutes les filles qui veulent vraiment travailler dans le métier. Ne pas avoir peur. Ne pas, ne le faire pas patient. Et puis, voilà, d'avancer, d'être épanoui dans ce qu'elles font. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. Quitter. Malheureusement, je vais devoir vous quitter parce que je dois sauter là en même temps sur l'autre col. je suis vraiment désolée. Mais bon, comme c'est enregistré, je sais que je verrai la fin quand même. Il n'y a pas de problème. On avait déjà fini. C'était la dernière question. Merci d'avoir cette énorme invitation. C'est vrai que c'était assez précipité. Oui. D'accord. Merci beaucoup à vous également. Merci Areissa. À la prochaine. Je voudrais aussi intervenir parce que je dois partir aussi. Comme conseil, je dirais aux jeunes dames qui nous suivent, de suivre leur cœur au fait. C'est très important. C'est vrai qu'on parle de nouvelles technologies, mais je pense que la base, d'abord, qu'est-ce qu'elles-mêmes, elles veulent faire? Tu te sens passionné par quoi? Ça, c'est très important. Donc, quand elles répondront à cette question, la prochaine étape, déjà, que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie ne s'arrête pas par la cale informatique. Il y a plusieurs domaines aujourd'hui. Il y a plusieurs domaines d'application. Donc, si tu trouves ta passion, essaye de voir maintenant comment tu peux allier ta passion et les nouvelles technologies, je suis sûre que tu trouveras. Donc, c'est très important et aussi ne pas croire en elles. C'est très important le fait de croire en soi parce que quand tu crois en toi, quand tu crois en tes capacités, en tes projets, c'est comme ça c'est comme ça que tu peux transmettre cette même énergie à ton entourage. C'est comme ça que tu peux convaincre les autres d'adhérer à ton projet ou d'adhérer à ta vision. Donc, c'est très, très important et c'est comme ça que tu peux même t'imposer sur ton lieu de travail quand on voudra quand même te, par exemple, te manquer de respect parce que tu es une femme et tout. Si toi, tu sais que si tu as confiance en toi, tu as confiance en tes compétences, c'est plus facile pour toi de pouvoir quand même t'imposer. Donc, ça, c'est vraiment quelques conseils que je partage ce soir avec toutes celles qui nous écoutent. Merci à tout un chacun. Merci aussi aux hommes qui sont toujours là à nos côtés. Comme on l'a dit, nous sommes complémentaires. On s'accompagne dans ce domaine-là. Et quand on parle d'égalité du sexe, ce n'est pas la guerre des femmes contre les hommes. J'aime le dire. C'est pour qu'on puisse aussi nous laisser nous épanouir. Nous laisser, voilà, nous faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne. C'est aussi pour qu'ils puissent aussi nous soutenir qu'on puisse se soutenir les uns et les autres. C'est très important. Merci à tout un chacun. C'est toujours un plaisir de partager, de participer aux événements des Homen Technical à Bidjan. J'espère que nous en aurons d'autres aussi. Merci. Merci à toi, Marguerite. Bon apprendi. Samira. Ok. Quels conseils donnes-tu ? Un conseil. Tu veux faire comme toi. Ok. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup, mais... Ok. Essayer d'être fort dans l'esprit et dans la tête. C'est très important. C'est le malaise qui... C'est notre malaise qui nous fait trouver la force. Donc, je vais faire un écho à ce que Marguerite a dit. Croyez en soi. Croyez en vos capacités parce que quelle que soit la soutenance, le soutien dont vous bénéficiez, vous êtes... Finalement, vous êtes la seule personne à pouvoir dépasser. Donc, juste rester fort. Rester fort parce que ce n'est pas... Il n'est pas facile dans ce domaine. C'est pourquoi je dis toujours rester fort. Il faut être fort dans l'esprit, dans la tête. Et voilà. Merci Nadia pour la conversation, pour l'opportunité de partager avec vous. Merci pour mon premier essai de parler en français en public. Ce n'était pas facile, mais ça s'est fait. Et merci à tout le monde pour cet événement. Peut-être on peut faire les autres événements ensemble avec WTM Accra Ghana. ça, c'est possible. On va rester en contact. Merci à toi aussi, Samira. Merci pour ta disponibilité. Alors, nous sommes au terme de... Ezekiel, ça dit en anglais. En anglais, si possible. Ah, vous pouvez que je... Vous voulez que je parlais en anglais? non pas dit tout le monde. Il ne comprendra rien. Merci. Merci merci beaucoup pour l'opportunité de vous être ici avec vous. Merci pour partager cette conversation avec nous. J'espère que je n'ai pas parlé trop de français. C'était ma première fois de parler de français en public. Donc, merci pour l'opportunité. Nadia and I hope we can have an event together with WTM Accra one day because we are in touch so we stay in touch. Thank you. Merci. Comme je le disais, nous sommes au thème de cet entretien. Bon, j'aimerais remercier tous les participants d'avoir participé d'être présents et on va se dire à la prochaine pour un nouveau thème à aborder et pour d'autres speakers. Merci à vous. Merci à WTM Accra, Bamako, à Raïssa Banoro et à Pocho Marguerite, nos différents speakers qui ont pris la peine de partager avec nous leurs expériences, leur avis sur le sujet qui était faciliter les conversations sur l'égalité des cesses dans le domaine de la technologie. J'espère que vous avez retenu quelque chose, vous avez appris énormément. Donc, on se dit à la prochaine. Merci. Merci.